Bonjour et bienvenue sur la chaîne Kanatok. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment démonter une porte de placard qui a des charnières avec amortisseurs intégrés, que ce soit une porte de cuisine ou de salle de bain ou d'autres placards équipés d'un système de fermeture avec ce type de charnière à amortisseurs. Nous avons ici dans ce cas, une armoire murale de salle de bain avec vasque. On ouvre la petite porte de cette armoire murale, les charnières de porte se trouvent ici comme vous voyez, une en haut et une en bas. Alors, pour démonter la porte, il ne faut pas toucher à ces vis, mais il suffit tout simplement d'éclipser la charnière en appuyant sur le clip métallique qui se trouve à l'arrière de la charnière, et voilà la charnière se détache. Vous faites la même chose évidemment en bas et alors votre porte sera libre et vous pouvez la retirer facilement. On va jeter un coup d'œil sur la charnière pour comprendre le système de fermeture avant de remettre la porte à sa place. Vous avez ces deux pointes qu'on doit raccrocher sur l'embase fixée sur la porte ici et assembler la charnière et l'embase. Ce n'est pas compliqué, une simple poussée suffit pour entendre un clic. Ce qui veut dire que vous avez fait une bonne mise en place. Vous avez fait une bonne mise en place. Si vous avez des questions ou des remarques, contactez-nous et laissez un message sur l'email que vous trouvez en bas dans la description. Nous allons vous répondre le plus tôt possible. Vous pouvez aussi proposer des sujets qui vous intéressent pour les programmer ultérieurement. Abonnez-vous à la chaîne Canatoc. Et cliquez sur la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos mises en ligne. Merci. Merci.